C'est Locutus de French Heretic TV et je vous souhaite la bienvenue pour la 7e partie de ce tuto consacré à notre Space Wolf Intercessor. Aujourd'hui nous allons voir tout simplement la pose de transfert ou de décal comme vous voulez sur notre Space Marines. Vous êtes prêts ? C'est parti. Très bien. Bon bah écoutez nous voilà arrivés à la toute dernière étape concernant la figurine en elle-même. Il s'agit tout simplement de la pose d'un transfert. Voilà donc là en l'occurrence nous allons y apposer la petite tête de loup. Donc stipulant qu'il appartient bien à la compagnie de Ross, de Ross, de Ragnar, Black Man. Pour ce faire, pour ce faire bah écoutez on va avoir besoin évidemment d'un petit peu d'eau mais également j'utilise ces deux petits produits-ci. Donc le Micro 7 et le Micro Sol. Vous allez voir c'est plutôt très simple d'emploi. Vous allez avoir également besoin donc et bien écoutez tout simplement de ce sopalin. Cette feuille de sopalin. Papier absorbant si on veut pas faire de pub. Voilà. Du PQ. Voilà. Du papier toilette. Alors propre. Mais bon ça c'est pas à peine de... Voilà. Et puis en toute fin nous allons avoir besoin également donc de l'hardcote, le Technica l'hardcote de chez Citadel et évidemment d'un petit coton-tige. Alors bien nous allons commencer déjà par humidifier, détremper le décal de transfert. Donc ne pas hésiter à mettre pas mal d'eau. Avec mes mains de bûcheron c'est pas toujours évident. Alors je le fais pas tremper dans l'eau directement. Je le mets voilà comme ça. Je préfère. Je trouve ça au final plus... plus simple. Et puis ça peut éviter également de déchirer le décal quand on veut le repêcher ou que lui aille nager. Enfin bon. Tout un tas de petits soucis. Ok. Donc on va laisser le décal dans un premier temps tout seul. Et nous allons commencer à traiter en fait au micro 7. Donc comme vous pouvez le voir, MI1. Voilà. Tout simplement. Donc premier pot. Alors, euh... Pareil, petite chose qui peut avoir son importance. J'utilise des pinceaux dédiés. Hein. Pour tous ces produits. Donc, bah écoutez, là c'est rien de plus simple. On trempe la pointe. Et on vient badigeonner tout simplement les polières. Attendez. Je vais pousser le pot parce que je sens que je vais faire une cata. Et ce serait pas cool du tout. Donc ces deux petits produits, hein. Je crois que j'en ai eu pour 14 euros. Euh... 13 ou 14 euros. Je sais plus les deux. Euh... Je suis passé par Zozone. Voilà. Tout simplement. Ok. Donc, on a mis notre micro 7. Que je vais garder quand même, hein. À côté de moi. Parce que je risque d'en avoir encore besoin. Lorsque je vais apposer le transfert. Ensuite. Et bien le transfert. Pas 11 ans. Mais allons le chercher. On peut pas venir. Donc on va réhumidifier. Jusqu'à ce qu'on le voit. Se déplacer. Il veut pas, hein. En plus, c'est du vieux décal, hein. Que j'utilise. Les deux, elles commencent à bouger un petit peu. C'est du très, très vieux décal que j'ai là. Enfin, très, très vieux. C'est à quelques années. On va le faire sur un pinceau peut-être un petit peu plus rigide. Ok. Donc, je l'attrape. Et je vais aller l'appliquer. Sur les polières de Montmarins. Comme ça. Ok. Donc, comme d'habitude. Ça gondole. Ça veut pas. C'est normal. C'est fait exprès. Rien que pour nous embêter. Et alors. Ok. Donc, ça. Là, ça se décolle, hein. De partout. On voit bien que c'est pas... Enfin bon. Vous connaissez, de toute façon, le truc. Donc là, je vais repartir sur mon micro-set. Et je vais en remettre une petite rasade. Je suis plus cadré. Voilà. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on peut encore modifier la position, tout simplement, de notre décale. Et là, au final, bah écoutez, il me paraît plutôt pas mal du tout. Il me paraît pas mal. Ok. Donc, je rebouche le micro-set tout de suite avant la cata. Je vais rincer le pinceau afin que ça ne durcisse pas non plus la tête. Ok. Et là, je pars avec mon papier toilette. Enfin, je pars de façon de parler. Et je vais venir, en fait, chercher le surplus. En essayant de ne pas... Pardon. En essayant de ne pas faire bouger le calque. Ok. Le coton-tige. Et là, je vais faire des mouvements de rouleau. De l'intérieur vers l'extérieur du calque. Alors, c'est pas toujours évident. Éventuellement, voilà. Avec le backpack. Qui a tendance à nous gêner un petit peu. Donc, vous inquiétez pas, hein. Ça va pas... Ça va pas coller à l'épaulette tout de suite comme ça, comme par miracle. Si vous y arrivez, tant mieux, hein. Mais déjà, regardez. Ça se pose quand même sacrément mieux que si on avait absolument rien. Ces produits sont absolument excellents, quoi. J'espère qu'avec la brillance, vous allez quand même voir quelque chose. Ok. Donc là, je pense que je ne pourrais pas faire mieux. Donc, je vais passer à l'étape suivante. Les microsols. Donc, pareil, hein. Pinceau dédié. Et je vais venir... Voilà. On a posé sur mon cale. Je vais dire que ça va finir en bêtise, cette histoire. Voilà. Donc, j'applique. J'applique gentiment. Parce que le problème, c'est que le... C'est un solvant, hein. Microsol, sol, solvant. Euh... Ça va venir fragiliser votre calque. Donc, on y va vraiment, vraiment, vraiment tranquillou. On ne se presse pas. Ok. Donc, à partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous attendez une douzaine d'heures. Soit vous faites comme moi. Vous faites un petit peu de bruit. Alors, je suis désolé pour les oreilles. Je pense que je couperai peut-être quand même le son au montage. On va être sympa. Je vais passer, eh bien, tout simplement, au séchoir. Allez, je reviens tout de suite. Ok. Le séchoir est terminé pour le moment. Alors, écoutez, c'est le moment de revenir avec le coton-tige. Et de faire des petits tampons d'application. Gentiment, hein, encore une fois. On y va cool, 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 cool. Histoire que le calque ne casse pas, ne se brise pas. Donc, le but, hein, étant d'éliminer toutes les petites vagues. Le maximum de ridules. Et alors, vous voyez, comme d'habitude, j'ai un petit point qui a sauté de la tête, au niveau du cou. Mais c'est, bon, c'est pas grand-chose, hein. Mais c'est toujours la même chose. À chaque fois, ça me le fait là. Je sais pas si vous voyez le petit point jaune là en bas. Voilà. À chaque fois, ça me fait ce truc là. Pourquoi ? J'en sais rien. Est-ce qu'il... Je sais pas. Donc là, à chaque fois, j'y vais super tranquille. Bien. Donc, on regarde si ça nous convient ou pas. Je vois encore pas mal de... De petites ridules. On va essayer. D'éliminer comme ça, mais ça me paraît un peu compliqué. Bon. Mais c'est déjà... C'est déjà très bien comme ça, hein. On pourrait laisser comme ça, hein. Il n'y a pas de soucis là-dessus, hein. Bon. Eh bien, écoutez. On va retourner sur le micro-sol. Je vais en remettre une petite trempette. Histoire de faire fondre encore un petit peu plus la pellicule plastique. Le film. Vous avez vu, hein. J'y vais cool, 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 hein. Il faudrait pas que ça bouge. Surtout. Allez. Re-belote. Désolé pour les oreilles. C'est reparti. Un autre manage. C'est pour laruction. Un autre manage. Un autre manage. C'estibil. Bien. Un autre вещи. Un autre. Un autre. ok pour le deuxième passage alors j'ai oublié de vous dire par rapport au sèche cheveux alors on va pas à la puissance maxi on va pas non plus en chaleur maximum et surtout je ne reste pas statique avec le sèche cheveux c'est à dire que je vais faire des bases en haut des allers retours de de base en haut en plus du mouvement que je fais avec la figurine alors là pour le coup c'est le meilleur moyen de tout cramé non ok bah écoutez contre par contre par contre par contre ce qui devait arriver arriva j'ai le symbole qui est un petit peu remonté donc on va y aller en douceur voilà on remettra sa place alors là j'ai du vol parce qu'en général quand je fais ça ça craque mais ça craque sévère quoi c'est à dire que je suis obligé d'aller gratter tout retirer ça c'est tout simplement le sèche cheveux et ben écoutez ça me paraît bien je sais pas ce que vous en pensez alors la brillance vous inquiétez pas on va encore l'accentuer avant de la faire disparaître mais pour le moment on n'a pas trop choix le transfert qui veut ça bon on va écouter on laisse sécher quelques minutes et on se retrouve après pour la phase suivante à tout de suite bien donc de retour après quelques minutes histoire que tout sèche correctement et dernière étape l'art côte alors ou avant dernière étape en tout cas et on prend une lichette qu'on va venir appliquer sur l'ensemble de l'épaulière voilà histoire que tout soit bien protégé que c'est le but ça nous ça nous embêterait quand même de devoir tout avoir à refaire pour une chute une un petit accident une griffure et que le transfert soit complètement hs bon après il ya toujours des moyens de pouvoir le camoufler mais bon donc voilà un petit coup d'art côte alors pas trop non plus faudrait pas que ça fasse une pâte blanche et par contre on essaye de le mettre de façon uniforme sur sur l'épaulière ok un petit peu trop je viens essuyer un peu mon pinceau et on va relisser histoire de retirer le surplus et voilà donc maintenant on attend il ya plus qu'à attendre que ça sèche et c'était donc la dernière étape concernant concernant ce sergent primaris des space volks l'étape suivante et va tout simplement le faire sauter du socle et pour le mettre sur un socle digne de ce nom voilà et donc voilà qui conclut notre septième partie consacrée à notre space volks intercessor avec cette pause de décal si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me poser un gros pouce bleu ça motive ça fait plaisir à me lâcher un commentaire à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière et ultime partie de notre tuto qui sera consacrée au soclage sur ce je vous dis à plus allez ciao ciao